Alors, le placement du collage, évidemment, il faut une petite tondeuse pour enlever les cheveux qui restent sur le cuir chevelu, pour pouvoir coller proprement, et un stylo, alors normalement il ne faut pas faire un stylo de maquillage, mais j'en ai pas, voilà, donc on repositionne, voilà, vous pressez bien pour que ça se mette au mieux, comme ça vous pouvez savoir où vous allez mettre la colle, voilà, alors essayez d'aller le plus proche, le plus proche de, voilà, c'est parfait, voilà, donc là, on reprend, un gantelève propre, de l'alcool, je vais en mettre ma main, est-ce que ça tienne, hop, et ce soir, on procédera à l'arrière, Alors, surtout, évitez le coton, ou à la limite du sopalin, mais les torchons, ou les petites lavettes comme ça, ou les gantelettes, c'est mieux, parce que ça ne fait pas de dépôt, au niveau du cuir chevelu, ou dans la prothèse, donc de l'alcool, modifié, on va, peu importe, ça peut piquer un peu, mais au moins, c'est désinfecté, et ça enlève le reste de pellicule grasse, on sent bien quand on touche qu'il n'y a plus rien, Évitez d'effacer vos traits de crayon, ceux qui sont en trop, voilà, comme ça, voyez bien, j'avais déjà fait mon placement, Hop, et bien, ça va plus simple, je vais m'asseoir, Avec alcool, là, alors, ça permet d'enlever toute la séborerie qui pourrait rester sur le, sur la pellicule du complément, comme ça, 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 ça le rend vraiment, pour qu'il y ait une bonne tenue au prochain collage, Puis, il va rester de, de la séborerie sur la pellicule, moins il y aura une adhérence correcte avec le, la résine d'hermique, Voilà, Elle me restait un morceau de pellicule, Parfait, je reprends un petit peu mon alcool, Et là, je capote, Voilà, ça m'arrête, c'est propre, Alors, parfait, Là, il me laisse des cheveux, juste ici, On les enlève, Et je refais mon trait, Hop, c'est bon, Parfait, Alors, un petit coup de l'écheveux, En petite vitesse, Pas trop chaud, Un petit coup de l'écheveux, Voilà, la pellicule est propre, Et le cuir chevelu aussi, Voilà, Donc, Là, on doit en être à 15 minutes, Donc, utilisez la résine d'hermique de chez BISYX, Voilà, Et appliquez bien partout, À pleurs, Mais pas trop près, Pour éviter que la bordure, Elle soit, Alors, idéalement, Je préfère appliquer sur la pellicule, Mais là, Comme c'est un recollage, Dans la durée, On va l'appliquer sur la peau, Voilà, Surtout, Avant de repositionner, Il ne faut plus qu'il reste de blanc, Pour que ça soit complètement transparent, Je vais en mettre aussi sur la pellicule, Comme là, Je suis en mode, Il faut que ça tienne, Je pourrais pas aller au salon, Avant au moins un mois, Minimum, Juste attention, Pour en mettre sur les cheveux, Parce qu'après, Ça fait, Une red luxe, Voilà, Voilà, Un petit coup de sèche-cheveux qui permettra de sécher un peu plus ou pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser passer en fait 10 minutes tout seul sans passer un coup de sèche-poir. En même temps, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas de laisser sécher l'accompagnement. C'est un petit peu plus cher à l'aide. On va patienter encore 5 minutes, le temps que ça devienne totalement transparent. Je remettrai peut-être une couche encore sur le cuir chevelu, mais pas sur la pellicule. Comme ça, on a une allérence très forte. Dès que je l'aurai positionné, elle va tout bien prendre pendant la journée. Et ce soir, hop, je ferai la même chose pour l'arrière, avec, évidemment, une glace murale plus une glace supplémentaire pour pouvoir travailler comme ça. Et voilà ! Et voilà ! ... 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